... Dans ce séminaire, je vais vous parler d'un phénomène étrange, mathématique. Je l'ai trouvé étrange, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent. Tout ceci provient de discussions virtuelles avec Jean-Michel. Tout s'est passé par échange de mails cet été. Et la motivation de Jean-Michel, c'était du LASRI 10.2 standard. Donc ça veut dire un modèle différent tous les jours. Et arriver à pêcher une question mathématique qui est étonnamment bien posée. Donc je suis incapable, comme j'ai eu un modèle différent tous les jours, peut-être pas, mais par semaine, avec chaque fois une interprétation économique différente, je suis incapable de vous expliquer en détail l'idée de modélisation économique qu'il y a derrière ce que je vais vous raconter mathématiquement. En très gros, on va avoir une équation qui, dans le cas le plus simple, en dimension 1, permet de faire un toy model pour la valeur d'une monnaie privée. pensée, une monnaie, une cybermonnaie, par exemple. Et sa valeur au sens aussi de son attrait. Ce que l'on va mettre en évidence, c'est des problèmes non linéaires qui vont avoir des solutions là où on n'aurait pas forcément pensé qu'il n'y en aurait. Non seulement il va y avoir des solutions, mais elles vont être uniques. Ça va être bien posé. Bon. Donc, quand je comprendrai mieux de quoi il s'agit économiquement, je vous en reparlerai. Non, je ne vous en reparlerai pas. Je ne vais pas refaire un exposé sur le sujet. Donc, ça sera écrit. Et puis, un peu, si Jean-Michel me le permet, un peu stabilisé du point de vue de la modélisation. Les maths sont stabilisés parce que je pense que c'est fini, c'est compris. Et puis, il reste quelques petites questions. Mais rien de... Et c'est amusant. Ce n'est pas... Ce n'est pas comme les maths que j'ai commencé à mettre en œuvre aujourd'hui, précédemment, où là, il y a du lourd. Là, on va faire du léger, ce qui correspond à mon... Oui, oui, ça va. Ce qui correspond à mon état. À mon état de fatigue, je précise. Salaud. Bon, je précise pour le micro et la retransmission que c'est François Murat qui a été désigné ainsi. Bon. Où en étais-je ? Donc, si en latente, vous voulez plus d'informations, vous pouvez envoyer un mail à Jean-Michel Lasserie. J'écrirai son email et son numéro de portable au tableau. Non, je déconne. Et je pense que vous aurez une réponse variable suivant la semaine dans laquelle vous tombez. Il n'en demeure pas moins que ce prototype de modèle est clairement, pour moi, un noyau de modèles économiques extraordinairement variés, extraordinairement flexibles. Et je parle bien de noyau parce que je pense que quand on rentrera un peu plus dans des développements, il faudra adjoindre d'autres phénomènes. Quoi qu'il en soit, cette motivation, je vous l'accorde, extrêmement vague, mais à mon avis assez riche en potentialité, conduit à un exemple. Je vais écrire cet exemple directement, après je généraliserai. pour que ça soit le plus simple possible, moins la place qu'il y a U plus gradient U carré, donc ça sera en dimension D, égale à U. Donc, ça, ça sera dans un domaine D. et je vous parlerai de Dirichlet plus tard, mais Neumann est assez logique pour ce genre de modélisation. On ne sort pas d'un certain domaine et quand on atteint au bord du domaine, on repart à l'intérieur, en ce modo. on aura exactement les mêmes résultats avec Périodic. Pour Dirichlet, j'en parlerai après, c'est un peu moins riche que pour Neumann. Bien. Alors, que dire là-dessus ? Le truc qui va être assez important, bon, quelques préliminaires là-dessus avant que j'indique le théorème. Première chose, c'est que U égale à zéro est solution. Donc, j'ai beau être fatigué, je ne vous inflige pas un séminaire pour vous démontrer que zéro est solution de cette équation. Ça la ferait plaisir à François Murat parce que pour une fois, il comprendrait le séminaire, mais... Non. A n'est pas une constante. quand tu vois A, c'est une constante toi, c'est un problème d'imagination. Ce n'est pas très grave. On aura pitié de toi. Pour moi, j'ai fait une remarque. Mais j'allais parler de ça. Mais bon, peu importe. Oui, elle était très utile, François. C'est bien, tu peux t'endormir. C'est bien. Donc, bien. donc cette équation-là. U est égale à zéro et qui plus est, si A est négatif ou plus généralement, si la première valeur propre de moins Laplacien moins A est négative, d'ailleurs négative ou nulle, alors c'est la seule solution. Oui, si vous avez plus AU, je devrais dire si A est négatif, mais A différent de zéro. Parce que si A est égale à zéro, n'importe quelle constante, c'est la remarque profonde de François, n'importe quelle constante est solution du problème. Alors ça, c'est des choses bien connues qui sont liées au fait qu'évidemment, on est avant le bord du spectre et que gradient U carré est signé. Le fait que ça soit la seule solution n'est pas tout à fait évident, mais grosso modo, jusqu'à lambda 1 moins Laplacien moins A, et là aussi, il faut dire que A est différent de zéro, du fait que lambda 1 de moins Laplacien moins A est négatif ou nul, du fait que, alors, attention, U est la seule solution positive ou nulle. Puisque dans un instant, c'est ce que je vais rajouter maintenant, on va demander à ce que U soit strictement positif. Pour l'instant, si on met positif ou nulle, donc il y a la fonction nulle, et c'est même la seule si on fait cette hypothèse-là, la justification est simple, c'est qu'on a moins Laplacien U moins A U qui est négatif ou nul, lambda 1 de moins Laplacien moins A qui est strictement, qui est inférieur ou égal à zéro. Si c'est strictement négatif, ça entraîne U égal à zéro, c'est une forme du principe du maximum, si lambda 1 est strictement négatif, et si lambda 1 est égal à zéro, ça, ça entraîne que U est la première fonction propre. On ne peut pas, au niveau de la première fonction, ça, c'est lié au théorème de Krein-Rothman, tout ça, c'est des conséquences de Krein-Rothman. U est nécessairement la première fonction propre, ce qui veut dire de moins Laplacien moins A, ce qui veut dire que moins Laplacien U moins A U est égal à zéro, ce qui veut dire que gradient U carré est égal à zéro, ce qui veut dire que A est égal à constante. Et ça, c'est une contradiction. Bon, donc, qu'est-ce qu'on déduit de ça ? On ne va pas s'intéresser au cas A égal à constante. On en déduit que si on veut étudier ce problème-là, il y a une première hypothèse qui consiste à dire que lambda 1 de moins Laplacien moins A, on veut que ça soit strictement positif. En d'autres termes, on veut être du mauvais côté du spectre. OK ? Ouais, alors ça dépend... Là, j'écris très mal les choses. Ça dépend comment on définit la première valeur propre. Si on met égal lambda U comme c'est traditionnel de le faire, il faut que je change tous les signes. Donc, c'est quand même plus clair comme ça puisque là, je suis bien en train de parler de moins Laplacien U égal lambda U ou moins Laplacien U moins A U égale lambda U et c'est la première fonction propre de ce problème-là. Donc, excusez-moi pour cette question de signe, il faut supposer des choses intéressantes ne peuvent se produire que lorsque lambda 1 moins Laplacien moins A est strictement négatif, on est donc du mauvais côté du spectre. OK ? étant du mauvais côté du spectre, 0 est devenue une solution instable. Bon. Ce qui dit solution instable, il y a peut-être un espoir d'avoir une solution, mais pourquoi aurait-elle un signe constant ? Et, en fait, il y a une deuxième condition, on va dire, c'est que A n'est pas de signe constant. Or, dire que lambda 1 moins Laplacien moins A est strictement négatif, ça entraîne automatiquement que le maximum de A est strictement positif. Parce que sinon, ça veut dire que A est négatif et moins Laplacien moins A est un opérateur positif. Donc, la première valeur propre est positive ou nulle. Bon. Eh bien, dire que ce n'est pas de signe constant, c'est dire que le minimum de A est strictement négatif. Le théorème, c'est que sous ces hypothèses, il existe une unique solution. Et ça va être beaucoup plus général que ça. Bon. si Jean-Michel, avec ce modèle, ces modèles économiques, ne m'avait pas poussé à regarder ça, je leur ai dit, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et je trouve que ce résultat est un peu inhabituel et fortement lié. ça va être vrai pour beaucoup plus d'équations. On va pouvoir remplacer gradient U carré par une fonction ayant certaines propriétés que je décrirai pour l'unicité, mais penser une fonction convexe surlinéaire, il faut éviter les problèmes linéaires. Une fonction convexe, vous pouvez avoir un opérateur ici absolument général, changer les conditions et les limites. Les systèmes, j'y reviendrai, là c'est un peu plus compliqué, mais surtout vous pouvez avoir quelque chose de surlinéaire qui s'annule fortement en zéro, le linéarisé doit être nul en zéro, qui dépend de gradient U et de U, ça ne change absolument rien. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Alors, une autre manière de voir les choses, et j'aime bien faire cette représentation, c'est-à-dire je peux un peu quelque part décomposer A et prendre une valeur constante de référence, donc c'est, si vous voulez, c'est un corollaire, mais c'est plus une remarque, c'est que si vous faites moins la place et un U plus gradient U carré, je vais émettre un bon terme, plus U. OK ? Donc ça, c'est bien parti pour dire que le minimum est strictement négatif parce que le minimum de A, peut-être que ça sera moins lambda, moins 1 ici. Et là, je vais mettre lambda R U. C'était ça la formulation initiale d'ailleurs de Jean-Michel. Et je vais demander, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? A est égal lambda R moins 1. OK. le minimum de A, c'est quoi ? C'est lambda fois le minimum de R moins 1. Donc, dire qu'il est, le minimum, doit être strictement négatif. Et je veux faire tendre vers l'infini. Donc, si le minimum de R était strictement lambda va être positif, donc c'est lambda fois le minimum de R, donc si le minimum de R était strictement positif, pour lambda grand, je n'aurais pas le minimum de A négatif. Donc, on va supposer que le minimum de R est négatif ou nul. ça, ça va assurer que quel que soit lambda, le minimum de A est négatif. À cause du moins 1. L'hypothèse lambda 1 de moins laplacien moins 1, que devient-elle ? Strictement négatif. Bien, elle devient que lambda 1 doit être plus grand que lambda 0, qu'un certain lambda critique, lambda Cr, qui correspond à la solution du problème à la première valeur propre. Donc, c'est une première fonction propre à Yalpoa R, mais vous savez que vous allez avoir une première fonction propre pour ce problème-là, et dès que je dépasse j'ai la propriété que je voulais, à savoir lambda 1 de moins laplacien moins A. Le schéma que je veux indiquer est le suivant. Donc, vous avez, en fait, la première valeur propre, c'est le lambda 1 moins laplacien moins A, qui maintenant dépend de lambda. Donc là, je mets les U, et là, je mets les lambda. j'ai ce lambda critique qui correspond à la zone où lambda 1 de moins laplacien moins A est égale à zéro. Tous ces lambda 1, lambda critique, ils ne dépendent pas de gradient eucaride, ils ne dépendent pas de la non-linéarité. Je n'ai pas de solution avant. Le théorème me dit que j'ai une solution après. et en fait, ce que j'ai, et on peut comprendre ceci, c'est que j'ai un phénomène de bifurcation. On peut utiliser la théorie des bifurcations pour dire j'ai un continuum, en fait, à grosse unicité, ce sera une courbe régulière, j'ai un continuum qui sort de lambda critique là. Après, la théorie des bifurcations ne vous dit pas ce que ça fait et si ça explose en temps fini ou pas. Elle vous donne simplement un continuum maximal émanant de ce point. Donc après, il va falloir des bornes a priori pour être sûr qu'il y a une solution pour tous les lambda. Et la vision que l'on peut avoir, c'est pas mal pour comprendre d'où elle sort cette courbe, c'est de penser que vous avez un epsilon devant le gradient U carré. pour epsilon égale à zéro, qu'est-ce que vous avez comme solution ? Il n'y a pas de solution avant et après, donc c'est toujours en rouge, et puis vous avez cette courbe verticale de solution. et quand epsilon devient petit et positif, vous avez ce phénomène-là, donc il faut penser que cette demi-droite se courbe. donc c'est ça et ça se démontre, c'est ça le principe qualitatif. Donc si vous voulez, ici vous avez le théorème de Kreid-Rothman linéaire et ça, cette courbe, c'est un théorème de Kreid-Rothman non linéaire qui n'est pas dans l'homogénéité. Donc voilà d'où sortent ces solutions, pensez dans le cas linéaire cette demi-droite et qui, grâce au gradient U carré, va créer des bornes, c'est la surménérité du gradient U carré qui va créer des bornes qui va permettre entre guillemets de créer des solutions et de replier cette demi-droite. Voilà, donc ce phénomène, je ne le connaissais pas, donc je trouve ça rigoyant. Là-dedans, comme je l'indique, il y a deux éléments essentiels, c'est des estimations a priori et d'où ça sort, il faut arriver à contrôler ce truc-là, on est au-delà de la première valeur propre et c'est l'unicité. d'où sort l'unicité des solutions strictement positives. Bon. Ce qui est important, c'est d'avoir une non-linérité signée. Ce n'est pas nécessairement que ce soit le plus. Le moins marche pareil. Bon. ce n'est pas un problème. Il y a quelques petites variations dans les démonstrations mais ça marche pareil. Donc avant de parler de généralisation, je ne vais pas faire la démonstration complète. L'existence, ce que je viens d'indiquer là, théorie de la bufercation plus borne plus unicité, ça vous donne le résultat. On n'est pas forcément adepte de la théorie des bufercations. Pour pouvoir l'appliquer ici, il faut une condition de transversalité qui est nécessaire et cette condition de transversalité elle va être vraie parce que la solution fondamentale, la première fonction propre ici, n'est pas constante. Elle n'est pas constante parce que R n'est pas constante. et R n'est pas constante parce que par hypothèse il faut avoir les deux signes sur A. Donc c'est ça qui permet d'être sûr qu'on n'est pas dans une zone dégénérée du point de vue de l'apparition par la théorie des bufercations. D'où ça vient la condition de non-générescence et vous faites un développement limité. C'est un développement limité par rapport parabolique comme ceci si vous voulez. Si vous regardez ça à l'horizontale vous avez une sorte de démarrage de paraboles donc vous faites ce développement limité formel et vous voyez qu'il y a besoin de la dérivée seconde de l'équation et il faut que cette dérivée seconde soit non-dégénérée et ça revient dans le cas qui nous occupe à être sûr que gradient V carré pour ce V là n'est pas nul. bon ok donc je vais me concentrer sur deux aspects de la démonstration si vous voulez faire une démonstration directe sans invoquer la théorie de la bifurcation c'est comme ça que j'ai abordé le problème donc c'est pour ça que j'en parle maintenant je ne suis pas sûr que ce soit le plus simple puisque je crois qu'on n'apprend plus beaucoup la théorie de la bifurcation quoi qu'il en soit vous pouvez le faire simplement par des schémas itératifs des schémas de points fixes et on est sûr que ça va marcher si on a des bornes a priori on en est sûr parce que zéro est devenu instable donc c'est comme si vous faisiez un schéma numérique calculer une solution instable il faut vraiment le faire exprès donc vous allez avoir assez naturellement des approximations qui convergent une simple itération c'est-à-dire en rajoutant une grande constante plus lambda u plus c fois u des deux côtés et en itérant sur la u ça marchera très bien bon donc c'est pas ça le point important le point important c'est l'unicité et des bornes a priori donc j'ai démontré l'unicité et bien l'unicité je vais faire comme dans mon cours sur Craig-Routman il y avait deux techniques une technique qui est due à Tartare pour la fin du cours et avec les inégalités avec la log-concavité par rapport à la valeur propre et puis et puis la technique qui est due à Lech de technique de comparaison celle que j'avais développée dans la partie abstraite du cours Tanton Lech alors c'est quoi Lech il avait fait ça François tu me croirais si j'ai une bêtise mais c'était pour les IQV non c'était pour démontrer l'unicité des solutions d'IQV qui en cas est strictement positif putain t'es vraiment encore plus gâteux que je le pensais je me disais au moins toi tu devrais tu dois le connaître je suis presque sûr que Lech avait fait ça pour l'unicité des IQV lorsqu'on a un coup de saut qui est strictement positif puisque la multiplication par un theta plus petit que 1 nous permet d'avoir un truc strictement positif donc quoi qu'il en soit on va prendre U et V deux solutions strictement positives alors je n'ai pas précisé qu'est-ce que ça veut dire solution mais pour des équations comme ceci on connaît bien vous pouvez penser continue et continue entraîne W de P quel que soit P si A est localement borné j'ai d'ailleurs pas dit ce qui était A pensez que A est régulière c'est vraiment pas le souci auquel cas les solutions sont régulières on s'en moque on peut avoir des fonctions indicatrices ça marche encore mais il faut dans ce cas la régularité est limitée mais c'est tout c'est la régularité maximale qui marche bien et l'assus de Letch c'est de dire si je démontre que V est inférieur égal à U par symétrie c'est fini V est égal à U et je vais regarder theta qui est le maximum des C compris entre 0 et 1 tel que C V soit inférieur à U ça vous vous souvenez que j'ai fait beaucoup ça l'an dernier non il y a deux ans donc personne ne s'en souvient et moi à peine donc c'est ok pour C petit c'est vrai parce que si U est strictement positif Genman U est minoré par une constante strictement positive V est borné donc pour un C tout petit c'est vrai si c'est vrai pour un C c'est vrai pour les C plus petits c'est la positivité de V et je prends la fin de l'intervalle où l'inégalité reste vraie par continuité de l'inégalité donc je sais bien que theta V est inférieur à U évidemment le seul cas où j'ai quelque chose à faire c'est si theta est strictement plus petit que 1 raisonnement pas absurde bon là on regarde ce que vérifie theta V donc moins la place qui est à U plus égale à U V vérifie la même équation et j'ai donc moins la place qui est à theta V plus 1 sur theta gradient theta V égale à theta V je vais être sûr que je me plante un pas ouais c'est bien le cas 1 sur theta et brillamment plus grand que 1 donc j'en déduit donc j'en déduis c'est ça l'inégalité dont je vais me servir que moins la place 1 theta V plus gradient de theta V carré est inférieur ou égal à theta V en d'autres termes theta V est une sous-solution je suis parti d'une solution et j'ai moins bien j'ai une sous-solution la belle affaire oui mais j'ai une information supplémentaire c'est que theta V est inférieur ou égal à U et surtout que le minimum de U moins theta V est égal à 0 alors là je m'y arrête ça c'était pas quant unité theta V est inférieur ou égal à U mais le fait que l'élément soit maximal ça veut dire que je touche quelque part parce que si je touche pas les fonctions étant minorées et dans l'infini je peux prendre un theta un peu plus grand donc le fait que je m'arrête m'assure que quelque part theta V a touché un U si le minimum avait été strictement positif je pourrais prendre un theta un peu plus grand et donc que puisse dire sur W qui est U moins theta V bien je prétends que W pour un certain champ de vecteur grand B est positif ou nul alors c'est quoi je suis en train de faire la différence de ces deux inégalités donc le A j'en ai tenu compte le moins de la placien j'en ai tenu compte et ça qu'est-ce que c'est c'est simplement gradient U carré moins gradient de theta V carré la différence de deux fonctions ça peut s'écrire comme l'intégrale de sa dérivée en prenant la ligne droite entre U et theta V donc c'est automatiquement un champ de vecteur qui dépend de U et de V ça peut s'écrire comme en fait vous le voyez dans le cas du carré si vous prenez A général c'est gradient U le B ce n'est rien d'autre que gradient U plus gradient theta V mais on n'a pas besoin d'inégalités remarquables pour pouvoir faire cette représentation et je répète ce que j'ai c'est W positif ou nul à nouveau souvenez-vous de la théorie de Grein-Ruthmann revisité comme je l'ai fait dans mon cours ça ça entraîne nécessairement que lambda 1 de moins laplacien plus B gradient W moins A plus B gradient moins A est positif ou nul bon ça mais ça entraîne plus et si lambda 1 est strictement négatif ça entraîne W égal à 0 ce qui va aider la seule solution positive toutes les solutions positives sont ou nules ou strictement positives principe maximum fort parce qu'on est avant la première valeur propre donc ça entraîne que W est à 0 parce que le minimum est égal à 0 ça ne peut pas être strictement positif donc c'est nul et si lambda 1 est égal à 0 ça entraîne qu'on a l'équation c'est c'est en fait la première fonction propre ou bien c'est nul ou bien c'est la première fonction propre si on a l'équation ça veut dire que toutes les inégalités sont des égalités il me reste à conclure si W est égal à 0 on sent que c'est bien parti pour conclure mais il faut quand même conclure dans le deuxième cas de figure si je suis sur la première valeur propre automatiquement je sais que c'est la première fonction propre c'est à dire que j'ai égalité égalité ça veut dire qu'avec le θ j'ai égalité mais comme j'avais égalité ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux équations ça entraîne que le gradient v² est égal à 0 c'est à dire c'est à dire que v est égal à constante parce qu'on doit avoir des égalités partout donc le gradient v égal à 0 ça veut dire v égale constante et v est à la constante on a déjà vu que c'était pas possible puisque a n'est pas constante bon alors le cas de a constant c'est pas c'est pas très intéressant mais ça ça peut se comprendre très très facilement de toute façon c'est exclu donc ce cas là est éliminé il me reste à dire le lambda 1 de cet opérateur qui vient de la différence des équations et w est nul ça veut donc dire que θ v est égal à u avec un θ strictement plus petit que 1 c'est à dire que v et θ v sont solutions de la même équation bon et même chose pour que v et θ v soient la solution de la même équation ça veut dire que θ gradient v carré est égal à gradient v carré dans les deux cas de figure on se ramène à ça et ça ça veut dire que v est égal à constante etc donc pour des raisons légèrement différentes on en déduit dans les deux cas que le gradient v doit être nul que v doit être constante et ça c'est impossible donc voilà la démonstration d'unicité vous voyez il y a un petit peu de gymnastique sur la conclusion mais c'est la technique de l'Edge la technique de l'Edge vous donne une sorte de sous-solution donc là on sent qu'il y a une hypothèse sur l'équation c'est qu'en multipliant par θ on a une sous-solution une fois qu'on associe on obtient des identités qui permettent de démontrer l'unicité en se servant vraiment du principe du maximum jusqu'à la première valeur propre comprise ce qui est connu classique sans être standard et ça effectivement j'avais insisté sur ces points-là dans mon cours il y a je ne sais plus si c'était il y a deux ans ou il y a trois ans je ne sais pas quand ok ça c'est pour l'unicité c'est probablement l'argument un des l'argument essentiel pour comprendre ce qui se passe dans ce problème-là les bornes donc là on sent qu'il y a une hypothèse de structure pour avoir une unicité les bornes et donc l'existence ont besoin de moins d'hypothèses comme toujours on discutera le rôle de cette hypothèse de structure qu'il faudra identifier un peu plus tard donc pour l'instant parlons des bornes c'est-à-dire si on veut séparer la partie d'existence et la partie d'unicité pour des équations plus générales il y aura des résultats d'existence sans forcément qu'il y ait unicité mais il faudra aller chercher loin alors bornes il y a deux ingrédients fondamentaux qui font que ça se tasse la courbe grâce que la non-linéarité fait tasser la demi-droite de fonction propre en cette courbe évidemment cela provient de la non-linéarité et cela provient de la sur-linéarité en effet si vous remplacez gradient U carré par gradient U ça confirme mon cours sur le grain de Rothman allez je vais mettre c'est plus ce sera plus clair enfin je l'espère plus U égale allez je vais mettre lambda AU si vous regardez cet opérateur là je vais le dire comme ça c'est la même chose avec des A mais je n'ai pas envie de m'embêter de manière générale c'est un opérateur homogène et donc vous avez exactement pour les fonctions propres homogènes de degré 1 la théorie de Klein-Rundman marche pour des opérateurs qui sont homogènes de degré 1 donc a priori vous avez exactement ça c'est homogène de degré 1 et on a pour les solutions positives exactement le même phénomène que pour une équation linéaire et donc vous êtes à nouveau dans une courbe à part que ce n'est pas la même valeur critique ce n'est pas celle de moins Laplacien moins A donc ici j'ai un A ceci contribue à définir mais on est encore dans une demi-droite comme ceci donc et en fait la courbe que j'avais tout à l'heure pour le lambda 1 de A si vous mettez un epsilon devant c'est un epsilon devant c'est vous avez cette demi-droite qui se rapproche qui se rapproche de la demi-droite du problème linéaire donc là il n'y a pas de courbe il n'y a qu'une seule valeur de lambda pour laquelle vous avez une solution et là il y a une unique solution positive c'est du Krein-Routman vous avez une unique première valeur propre positive vous avez pour celle-là une fonction propre qui est unique à une constante multiplicative près la constante multiplicative est déformée dans le problème surlinéaire elle est déformée et donne cette courbe si vous si vous revenez à une situation qui est homogène de degré 1 vous revenez à une situation avec une demi-droite de solution donc le gradient U carré est capital si le gradient U carré est capital c'est lui qui va créer des bornes parce que la conséquence de ce que je disais c'est qu'il ne peut pas y avoir de bornes dans le cadre homogène de degré 1 puisque vous avez une demi-droite il n'y a pas de borne donc ça devient du gradient U carré alors c'est parce que c'est surlinéaire donc on sent que ça va gagner sur le reste alors comment on met ça en place une manière de dire les choses qui est assez brutale c'est de dire j'intègre l'équation bon qui est quand même de multiplier contre la première fonction propre du système linéarisé en zéro bon j'intègre l'équation et je vais y récupérer que l'intégrale de gradient U carré est égale à l'intégrale de AU et donc est majorée par une constante fois l'intégrale de U je vous rappelle que A est borné et que U est positif donc ça c'est une bonne inégalité au sens où là j'ai du carré là j'ai que le degré 1 mais je ne maîtrise pas les constantes dans U ok ok si je veux avoir une borne sur ceci il faut que j'ai une borne sur l'intégrale de U je vais supposer que j'ai des familles et des familles de solutions et je vais supposer par l'absurde que je n'ai pas de borne sur l'intégrale de U donc je vais avoir une suite de solutions en fait de sous-solutions ça suffit parce que l'inégalité qui est là c'est des sous-solutions donc en fait je suis en train de démontrer que si j'écris gradient U carré inférieur à U sous ces hypothèses avec U positif ou nul ça entraîne que U est majoré par une constante donc voilà le lem que je m'efforce de démontrer première inégalité ceci je prends dans cet ensemble qui est d'ailleurs convexe dans cet ensemble mais c'est pas nécessaire qu'il soit convexe je prends une suite par contradiction une suite de fonctions telles que l'intégrale de U n tend vers plus infini ok et je renormalise alors ça c'est une une astuce hyper connue toujours liée en fait à des problèmes de première fonction propre liée au contrôle ergothique etc là c'est particulièrement simple là-dedans défaut d'homogénéité moins laplacien avn plus l'intégrale de un gradient vn carré bon je l'écris comme ça mais on s'en fout inférieur à vn ok mais de l'inégalité qui est tout dessus j'en déduis non seulement que l'intégrale de gradient vn carré est finie mais que l'intégrale de gradient vn carré est majorée par c fois l'intégrale de un divisé par l'intégrale de un c'est-à-dire tend vers 0 ok ça c'est il n'était qu'au-dessus vn est de masse 1 donc vn est borné dans h1 le gradient tend dans l2 vers 0 donc vn tend fortement dans h1 vers une constante qui est la constante qui est 1 sur la mesure de d qui est la constante qui donne l'intégrale de égal à 1 donc cette information qui est l'intégrale de vn égal à 1 le fait que l'intégrale de gradient vn carré tend vers 0 ça entraîne que vn tend dans h1 fortement d'ailleurs puisque le truc important il est là que vn dans h1 tend vers j'allais dire 1 sur la mesure de d on va faire comme si la mesure de d c'était 1 le volume de d du domaine on s'en fout j'ai pas envie de me traîner des constantes parasites bon et après ben après on va simplement dire toujours comparaison à la 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 on va simplement dire que vn est une sous-solution du problème linéaire donc moins la place qu'un vn est inférieur à avn vn tend vers 1 donc moins la place un vn au sens des distributions ça tend vers 0 et avn ça tend vers a et donc a devrait être positif ou nul et donc là vous voyez que autant ça ça faisait démarrer les solutions mais vous voyez que le minimum strictement négatif crée la borne donc gradient u carré ça suffit pas c'est gradient u carré et avec ce changement de signe du poids donc voilà le phénomène subtil qui est capturé que je trouve amusant subtil n'exagérons rien mais que je trouve amusant et qui est capturé par cet argument simple bon quand le minimum est strictement négatif j'avais à la base fait un autre argument qui consistait qui marche très bien avec gradient u carré qui consistait à dire que a est négatif strictement négatif sur une petite boule dans le domaine et que là la solution u est majorée par la solution explosive de la serréliance qu'on avait construite il y a une éternité donc là c'est une sorte de sursolution absolue mais ça nécessite un peu plus d'informations sur l'Hamiltonien donc là a est inférieur à moins moins delta là on obtient une borne tout de suite parce que c'est le gradient u carré il y a le laplacien donc c'est pas tout à fait évident mais il y a une solution maximale qui explose au bord comme le log de la distance au bord donc ça on avait construit ça tu m'en souviens il y a très très longtemps bon t'as quand même une meilleure mémoire que François l'être ça te dit rien quand même non j'en reviens pas si vaguement quand même tu te souviens de l'astuce c'est une très belle astuce quand même voilà du miel pour des cochons bien donc désolé pour cet aparté de vieux combattants donc voilà la borne d'où elle sort et c'est ça qui explique l'existence et l'université alors de quoi a-t-on besoin donc je vais tout de suite faire une petite extension il y a des extensions je vous parlerai pas de direct-lés c'est ça le changement de signe c'est moins intéressant le changement de signe c'est moins intéressant de direct-lés parce que vous contrôlez déjà quelque part un peu la solution parce que vous savez qu'elle est nulle en zéro au bord et donc ça ça vous donne déjà un petit peu de l'information qui va vous servir vous voyez que lorsque u est égal à zéro au bord ça ça contrôle la norme H1 donc c'est beaucoup moins intéressant le changement de signe n'est pas nécessaire etc donc il y a des phénomènes amusants mais pas folichons auparavant j'allais dire que j'allais faire quelques extensions j'avais oublié le cas d'un second membre parce que ça je vous en ai parlé de Craig Rootman et là c'est une surprise parce que c'est complètement différent de tout ce que je connaissais auparavant donc je prends la même équation il n'y a pas le petit truc rouge mais je remplace l'équation je rajoute un second membre positif tout est positif là-dedans est égal à U plus F et j'ai un F positif ou nul non nul bien donc en fait sans aucune hypothèse il y a toujours une solution positive de ceci tout est positif sauf A non oui F est positif U est positif A il y a des hypothèses 1,2 qu'on va éventuellement garder en fait il existe toujours une solution premier point F est différente de 0 voilà il existe toujours une solution strictement positive bien il n'y a pas d'hypothèse aucune toujours vrai alors évidemment tant qu'on n'a pas tant qu'avec le lambda 1 de moins la placie 1 moins A est strictement négatif c'est le principe maximum c'est classique donc ça devient intéressant quand on bascule de l'autre côté quand on bascule de l'autre côté il y a toujours une solution qui cohabite avec cette solution pour F égale à 0 si en plus le minimum est strictement négatif mais il y a toujours une solution même sans y poser que le minimum est strictement négatif mais si on rajoute que le minimum est strictement négatif si on rajoute ce qui est nouveau là ce qui est assez intéressant l'an dernier de moins la placie 1 moins A est strictement négatif ce qui est vraiment le cas qui m'intéresse le reste c'est un amuse-gueule alors la solution ici Uf est supérieure à la solution du théorème 1 donc si vous prenez une force toute petite vous avez une solution strictement positive qui ne tombe pas vers 0 lorsque la farce tombe vers 0 mais tend vers la solution que l'on vient de construire ça c'est un phénomène un peu étrange donc moi je ne l'avais jamais vu et je trouve ça assez rigolo sur une équation très simple et encore je la mets en dimension grande pour faire sexy parce qu'à la base Jean-Michel il me posait la question en dimension 1 avec les équadifs et comme on est nul dans l'équadif il ne nous serait jamais venu à l'idée d'essayer d'utiliser les équadifs pour résoudre ça même en dimension 1 on prend des EDP c'est quand même beaucoup plus facile et en plus ça marche en dimension supérieure bien je m'égare donc la représentation je vous ai fait cette image mentale que j'aime bien du style de bifurcation ici on a les U ici on a le lambda j'ai paramétrisé le poids A avec le 1 moins lambda R et donc ce qu'on avait vu tout à l'heure c'était une courbe qui démarrait de ce lambda 0 et qui démarre de manière parabolique comme ceci bon parabolique c'est une représentation unidimensionnelle d'un phénomène infinidimensionnel mais ça dit bien les choses en termes du développement limité je mets un F on le pense petit le F jusqu'à lambda 0 il y a une solution bon petit donc il est proche de 0 quoi et et après on on continue évidemment comme il y a toujours unicité il va suivre et il va monter il ne peut pas traverser donc il est au-dessus il ne peut pas traverser il y aurait une contradiction style principe du maximum bon ok c'est en dimension infinie donc traverser c'est un peu plus compliqué mais fondamentalement dans l'image mentale qu'on doit avoir c'est que ça ne peut pas traverser donc c'est obligé de se lever et donc le caractère bien posé jusqu'à la première première valeur propre le caractère il se prolonge comme ceci c'est cette déformation là dedans ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution mais elles ne vont pas être de signes constants là il peut y avoir tout un bordel qui reste encore d'ailleurs éventuellement à cartographier parce qu'il peut y avoir d'autres phénomènes intéressants qui se passent là dedans mais on n'aura plus le principe du maximum etc donc il y a des bifurcations successives toutes les valeurs propres de moins la placée à moins A vont générer des bifurcations mais ce sont des bifurcations autour de la deuxième valeur propre si elle est simple oui puis c'est pas variationnel donc si elle n'est pas simple on n'a pas de théorème de bifurcation on va les supposer simples génériquement c'est vrai donc elles vont émaner ce sont des ce sont des courbes de solutions mais qui peuvent éventuellement exploser qui en tout cas ne sont pas de signes constants parce qu'elles émanent de fonctions propres qui sont plus élevées mais il peut y avoir donc beaucoup d'autres solutions et les bornes a priori contrôlent bien la partie positive mais j'ai tendance à penser que si on contrôle la partie positive c'est bon donc je ne serais pas surpris que l'on puisse démontrer des résultats de il existe une infinité dénombrable de solutions pour l'onda infinité de noms mais pour des londas de plus en plus grands on a au moins qu'un solution etc c'est loin d'être démontré et ce n'était pas dans le cahier des charges initiales de Jean-Michel donc évidemment demain je vais recevoir un mail en disant mais si finalement c'est très intéressant du point de vue économique d'avoir des solutions qui ne sont pas de signes constants et la multiplicité il est déjà en train d'opinion à la tête j'aurais mieux fait de me taire bon donc démonstration je n'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait le f je ne m'en suis pas servi dans la démonstration il ne change rien pour l'unicité qui est le point important pour la borne ça ne change absolument rien puisqu'à la place de avoir c fois intégrale de u j'ai c fois intégrale de u plus c ça ne change rien et puis pour la pour la l'unicité ça ne change absolument rien parce que θf est inférieur à f donc ça reste une solution rien à dire donc même démonstration ce qui n'est pas tout à fait évident c'est ceci je vous ai parlé du processus itératif et ça c'est une sous-solution du problème l'unicité montre aussi qu'une sous-solution strictement positive est inférieure à une solution et inférieure à une sur-solution c'est un truc habituel c'est Letch enfin c'est Klein-Rothman on a toujours le principe maximum et donc là vous avez une sous-solution pour le problème en f la solution elle est au-dessus point pas très compliqué donc une fois qu'on a pigé ce qui se passait c'est simple voir l'unicité et les bornes a priori c'est simple mais je trouve que c'est un phénomène rigolo et à ma connaissance moi je ne l'avais jamais vu ça ne prouve pas qu'il n'ait pas été observé par quelqu'un enfin normalement quand il y a des gradients carrés je sais à peu près ce qui s'est passé normalement alors des extensions il y en a à l'appel donc direct les je ne vous en parle pas pas rigolo on le comprend facilement mais c'est plus simple et des opérateurs généraux linéaires ok direct les opérateurs linéaires généraux c'est pareil ça ne change rien ok bon ça on n'en parle pas un peu plus intéressant c'est et je vais faire simple je vais mettre un H moins laplacien plus H de gradient U et de U je pourrais rajouter un X mais bon on va simplifier parce que là pour les hypothèses il faut faire un peu plus gaffe ça dépend des croissances c'est technique sur le principe ça ne change rien égal à U qu'est-ce qu'on va supposer sur H on va supposer que H on va le supposer régulier que H de P et de Z est un grand taux de P2 plus Z2 en 0,0 il n'y a pas de partie linéaire dedans si vous aviez une partie linéaire la partie linéaire en U vous la mettez dans le A la partie linéaire en gradient U ça fait partie d'un nouvel opérateur ça c'est disons de la régularité bien on va supposer que H est positif ou nul je vais même dire strictement positif pour les P Z pour les P différentes 0 Z strictement positif donc en fait c'est pour P et Z strictement positif si P Z strictement positif on peut peut-être un peu affaiblir mais on va perdre de temps avec des extensions comme ça donc pensez un demi de gradient U carré plus U carré pensez ça ok mais ça peut être plus compliqué alors ça ça a été une demande c'était dans le cahier des charges pas initial parce que le cahier des charges il a bougé régulièrement mais Jean-Michel si des commentaires économiques dis-le nous parce que moi j'apprendrais quelque chose il n'a pas entendu bon ok donc ceci et les hypothèses le théorème 1 est toujours vrai sous les mêmes hypothèses lambda 1 2 moins la place 1 moins A est strictement négatif et minimum de A strictement négatif d'accord en tout cas ça c'est bon pour l'existence l'unicité va requérir un petit peu plus l'unicité requiert une formulation on va dire un peu forte de dire que H de θP θZ est inférieur à θ H de PZ et on contrôle le cas d'égalité égalité entre N je ne vais pas faire ça de manière trop technique donc ça c'est ce qui permet de dire θV il faut éviter il faut pouvoir conclure que les constantes ne sont pas solutions des trucs comme ça que ça entraîne que le gradient s'annule etc donc minimum de A strictement positif j'ai oublié une hypothèse pour l'existence l'unicité on a besoin de cette hypothèse noter que si H est convexe en PZ elle est automatiquement vérifiée fondamentalement à moins donc il faut un peu de strict on va dire si PZ sont strictement positifs bon il n'y a pas besoin de la valeur absolue Z suffit pour Z alors je répète ça ça va entraîner l'unicité donc penser strictement positif strictement négatif ok bon et oui ce que j'étais en train de dire c'est que si H est convexe c'est automatique cette hypothèse parce que H de 0,0 ça vaut 0 donc l'inégalité est automatiquement vérifiée mais on n'a besoin que de ça pour l'unicité quant à la quant à la la borne pour ça c'est pour l'unicité et pour l'existence bon certes il y a ces hypothèses mais pour l'existence il faut une borne a priori et pour l'existence c'est beaucoup plus simple c'est quelque part et je vais le faire comme s'il n'y avait pas de Z c'est dire que H H de P est supérieur à une norme de P fois un U de P en d'autres termes il faut dire que H de P est surlinéaire que H de P sur P tend vers l'infini et la démonstration que j'ai fait précédemment s'adapte donc c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté la démonstration avec les solutions explosives parce que pour avoir des solutions explosives maximales ça ne suffit pas que ça soit surlinéaire il faut qu'il y ait un module de DINI d'explosion pour construire une solution explosive au bord donc puis en plus la démonstration est quand même très simple donc vous voyez que c'est déjà c'est une classe beaucoup plus grande que ce n'est pas de la convexité mais ça y ressemble et on peut créer des exemples avec une inégalité large pour ceci avec simplement une égalité près de 0,0 où il y a perte d'unicité il y a même des continuats de solutions qui apparaissent donc pour avoir l'unicité c'est peut-être pas l'hypothèse ultime mais ça se complique salement si on ne fait pas cette hypothèse-là donc ça c'est pour le rôle de cette hypothèse-là alors pour les systèmes si on a des couplages en U ça ne change pas grand-chose les couplages en gradient U sont beaucoup plus compliqués et donc je vais finir non mais il faut que je m'arrête la remarque c'est qu'on ne sait pas faire grand-chose sur les systèmes donc du style on a deux équations en U1 U2 et on sait faire des choses qu'en dimension 1 D U sur D X carré plus theta D U1 sur D X D U2 sur D X et puis on peut varier les plaisirs D U2 sur D X au carré donc ça ça remplace le gradient U carré une équation U1 une équation U2 ici on a A1 U1 ici on a A2 U2 je vais prendre ici le même theta mais c'est pas nécessaire ça permet de mesurer plus facilement avec un theta qui est compris entre 0 et 1 pour theta il y a un moins des deux U sur D X1 sur D X2 moins des deux U2 sur D X2 donc voilà ce que j'entends par système avec ces couplages donc pour theta égal à 1 on peut montrer que le résultat devient correct complètement faux et que c'est plus vrai ça marche pas en revanche pour theta plus grand en 0 et 1 il y a plein de choses qui restent c'est assez compliqué il y a des solutions il faut que on ait suffisamment de valeurs propres négatives ici mais ça j'en passe je passe sur des points techniques il faut éviter les solutions il y a 0 0 qu'il faut éviter mais il y a aussi U1 0 qu'il faut éviter et 0 U2 qu'il faut éviter puisqu'on a les équations précédentes lorsqu'on prend U1 ou U2 égal à 0 donc là ça devient un peu plus compliqué parce que certaines de ces solutions peuvent devenir stables et donc là ça devient vraiment compliqué et dans le cas général si theta est compris en 0 et 1 on peut avoir des bornes a priori la bifurcation pour des systèmes comme ça je ne sais pas très bien il doit exister des théories de bifurcation à deux paramètres des trucs comme ça mais voilà bon et de toute façon il n'a l'unicité aucune idée le seul cas qui fonctionne où on comprend un peu mieux ce qui se passe c'est le cas qui est économiquement naturel comme je n'ai pas expliqué et que je ne comprends même pas vraiment l'origine économique du problème quand je dis que c'est économiquement naturel c'est le boss qui m'a dit que c'était économiquement très naturel je me méfie un peu parce que Jean-Michel a un peu tendance vis-à-vis des maths à faire ce que les économistes font avec l'économie réelle c'est-à-dire vous expliquer chaque jour pourquoi ils se sont trompés la veille vous avez suivi toute la phrase parce qu'elle était un peu longue donc 1 à 2 ayant une propriété de monotonie par exemple des croissantes auquel cas on cherche U1 et U2 croissantes et là il y a une unique solution couple U1 et U2 croissante strictement positif vous pouvez prendre l'inverse on peut changer toujours tous les signes U1 croissant etc donc il y a des petits trucs qui sont certainement très difficiles sur la non-lucité il y a est-ce qu'il est possible de cartographier l'ensemble des solutions plus globalement je ne me suis intéressé qu'aux solutions positives donc ça peut être une question valable qui est intéressante à mon avis il va y avoir plein de phénomènes bizarres qui se produisent avec l'énorme avantage même par rapport au cas linéaire c'est qu'il n'y aura jamais d'explosion dans ce problème le gradient U2 écrase tout donc en fait c'est beaucoup plus rigolo avec un terme très non linéaire qu'avec les équations linéaires il y a une expression classique en anglais qui est familiarity breeds contempt la familiarité au sens ce n'est pas exactement dans le même sens en anglais et en français brings amen le mépris merci et l'axe l'axe toujours génial par ses pointes d'humour avait dit linearity brings contempt la linéarité entraîne le mépris c'est des phrases que je me suis amusé à rappeler dans des réunions dans des colloques de DP linéaire avec un succès modéré bon allez je vous souhaite une excellente semaine et puis moi je vais me coucher merci merci Sous-titrage ST' 501